Encore une fois ! 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 Mais pourquoi ? Peut-être parce que je suis addicté les Écritures, oui, mais surtout parce que les Écritures nous apportent quelque chose de merveilleux. Amen ! Toujours des choses merveilleuses ! Les 16 chapitres de Romains sont d'une richesse incommensurable. Une grande richesse ! Et aujourd'hui, avec un seul verset d'un seul chapitre, vous allez voir les richesses historiques. Quand vous entrez dans le premier chapitre, vous découvrez que vous et moi, nous sommes pécheurs. Encore une fois ! Encore une fois ! qui me délivreurs de ce corps de la mort ! Et à la fin dit, gloire soit en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. La lutte ! La lutte s'est terminée par la grâce et la gloire de Jésus-Christ. Amen ! C'est là que la lutte s'est terminée bien-aimée. Et là, vous entrez au chapitre 8. Et avant l'anniversaire, la première chose que je vais vous donner là, c'est ceci. Tout celui qui entre au chapitre 8, même maintenant, c'est parce qu'il a accepté qu'il est pécheur et qu'il peut être sauvé par Jésus. Amen ! Vous savez-vous ça ? Même moi, si j'entre dans ce chapitre, c'est parce que j'ai accepté que j'étais pécheur et je suis sauvé par Jésus-Christ. Est-ce que c'est votre avis aussi ? C'est votre avis sur votre déclaration aussi ? Savez-vous ? Il y avait un musulman, je ne sais pas si vous en avez regardé, mais l'air de vous m'envoyer, c'est Abdoul comme ça. Abdoul, il a découvert à travers quelqu'un qui était pécheur. Puis il a commencé à lire la Bible Abdoul. Et quand ses parents ont vu qu'ils lisaient la Bible, ils l'ont chassé de la raison. Dans le pays musulman, en aide là. Et Abdoul est allé chez un ami. Et l'ami a aussi cherché le Seigneur. Et là, ils ont commencé à lire la Bible et à comparer la Bible au Coran. Puis ils ont découvert que la Bible était vraiment la Bible. Que le Coran était le Coran, que la Bible était la Bible. Que la Bible était la parole, la sainte parole de Dieu. Et là, on a découvert qu'il était en train d'évangéliser cet enfant-là. Et les parents ont crié, on l'a accusé à tous les quatre. Puis après, on l'a battu à mort. Après, on l'a battu à mort et laissé là mourant. L'ami qui l'a évangélisé l'ami était allé le chercher. Puis il dit, ah non, mais viens à toutes les maisons-là. Viens. Les gens vont parce que je suis appelé de vous aider. Mais viens parce qu'il y a une cour d'eau derrière la maison. Tu vas me baptiser. Tu l'as baptisé. Puis quand tu l'as baptisé, il déclarait la parole de la foi. Il déclarait la parole de la foi. Il déclarait qu'il était péché, sauvé par la grâce. Et que désormais, tous les villages vont être sauvés. Ça n'a pas fait un an. Seize-cent personnes du village sont venues au Seyenne. Seize-cent personnes. Et on formait l'église. L'église était devenue majoritaire par rapport aux musulmans. Plus de persécution. Voyez-nous ce que vous réalisez. Que vous êtes péché, sauvé par la grâce de Dieu. Vous devenez fort. Parce que qu'est-ce qui va se passer ? Le verset 1 de Romain 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation. Ne vous laissez pas condamner par qui vous se sont. Satan, c'est un condamneur, un apprisanteur spécialisé. Son travail, c'est de vous rappeler tout le péché que vous avez confessé. Et surtout, tout le péché que vous avez oublié de confesser. Mais laissez-moi vous dire que Jésus entend ce que vous dites. Il entend aussi ce que vous ne dites pas. Ce que vous avez oublié de dire. Amen. C'est pourquoi je vous donne toujours un bon délai de ce que vous demandez. Il y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Regardez votre fratitude. Savez-vous qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ ? Pourquoi ? Parce que si vous allez du verset 1 jusqu'au verset 18, je dis, il y a la loi de l'esprit. Jésus-Christ. La loi de l'esprit est la loi de la chair. Nous marchons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Et la loi de l'esprit nous a franchi la loi du péché de l'amour. Bien, bien, bien. Encore une fois, on m'a envoyé aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On m'a envoyé encore un côté. L'élément de Kuala 629. Mais des autres pays musulmans. Un vrai musulman. On l'a arrêté dans leur gang. Je ne sais pas quel point ils avaient. Ils se sont battus. On est dans le lieu de le battre à mort même. C'est toi qui m'a envoyé ce moment, Philippe. On l'a batté avec le fusil. On avait presque brisé ses organes. Il parlait qu'il était mourant inconscient. Il voit Jésus. Et Jésus lui dit. Jésus, Issa. Il va maintenant sortir d'ici. Il dit. Comment ça ? Tu vas sortir d'ici. Aller dans ta maison. Puis je vais te révéler encore des choses. Il ouvre les yeux. Lui qui était agonisant. Issa et tous les bandits qu'il battait étaient neutralisés. Il rentre à sa maison. Sa femme aussi a vu Issa. Il dit. Issa m'a dit que tu vas finir. Et la suite est merveilleuse. La suite est merveilleuse. Quand on marche selon l'esprit. Cette personne, cette théologie. Chercher le Seigneur de tout son coeur. Le Seigneur l'a trouvé même dans sa misère. Même dans sa souffrance. Bien et bien le Seigneur. Parfois nous avons besoin de jeûner et de prier. Jusqu'à ce que le Seigneur va manifester sa gloire et sa grâce. Alors Jésus donc au verset 18. Il y a cette loi. Il faut choisir. Cette année. N'oubliez pas cette année nous avons dit. Toute cette année le regard fixé sur. Jésus. Le regard fixé sur. Jésus. Le regard fixé sur. Jésus. Toute l'année. Nous allons regarder à qui ? À Jésus. La nuit comme le jour. Amen. Dans les bons comme les mauvais jours. Le regard fixé sur. Jésus. Et cette année puisque nos regards seront fixés sur Jésus. Nous n'allons pas choisir pour nous-mêmes. C'est Dieu qui va choisir pour nous. Amen. Et si nous choisissons pour Dieu. Nous serons plus que vainqueurs. Nous allons marcher selon l'esprit et non selon la chagère. Qu'est-ce qui va se passer si nous marchons selon l'esprit ? Allez à partir du verset 20 et 19. Même toute la création va vous regarder. Et va vous attendre. Le verset 26. Le Saint-Esprit va prier en vous. Va vous aider à prier. Amen. Et quand le Saint-Esprit commence à prier en vous. À travailler en vous. Vous allez réaliser une chose merveilleuse. Bien-aimé. Vous allez voir que l'Esprit va vous révéler. Vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Amen. Ça c'est la même chose. Chaque jour. Laissez-vous me révéler. Vous êtes à mon service. Et chaque jour il me révéler. Souvent pas de vision. Comme c'est lui sur la terre. Une belle vision. Un nombre de choses. Que je ne peux pas voir avec les yeux de la chair. Vous êtes fils de Dieu. Et puisque vous êtes fils de Dieu. Laissez-moi vous dire. Toute chose concourt à votre bien. Amen. Toute. Les mal comme le bien. Les mauvaises choses comme les bonnes choses. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé. Vous connaissez Joseph. La prison. Les fausses accusations de la femme de Montiféron ont concouru en fait qu'il devienne le premier ministre, le gouverneur de l'Egypte. Joseph était vendu par ses frères. Il ne s'est pas vengé. Mais grâce à cela il est venu grand en Égypte. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'esclavage. 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 Les injustices. Auparavant le couloir fonctionnait. Mais maintenant le couloir ne fonctionne pas. Moi j'ai passé mon tête. Juste ça. J'ai pas de mon tête d'aller chercher le moteur pour allumer. Juste ça. Je vais remercier le Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'eau. Quand j'étais dans l'eau coulée. Aujourd'hui l'eau ne coule plus. Juste avant l'eau potable. Bien aimé. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis je peux continuer. Hier avant-hier j'entendais un collègue pasteur qui prêchit. Et quand il prêchit j'entendais, j'entendais. Mais de quoi il parle ? Il n'y avait presque pas la parole de Dieu dans la cathédrale. C'était presque vide la cathédrale pour la construire. C'est-à-dire qu'il part. Puis le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi tu es dans ma parole ? Parce que je t'ai séparé. Je t'ai éloigné de tout cela qui était perdu pour t'approcher de moi. Amen. Quelle grâce qu'on a les plus proches du Seigneur. Quelle grâce. Puis le Seigneur m'a dit, critique parce que tu as pris pour lui. Il a raison de te prier. Je dis parce que Seigneur, je veux prier pour lui. Il a mis notre Seigneur. Tout concours du Seigneur. Je ne sais pas si ma fille a dit, j'ai perdu leur maison. Moi j'ai perdu trois maisons que j'ai sauvées. Une voiture. Là où vous avez été volée par les militaires. Deux autres camions. Tata et Isuzu que j'avais achetés ici étaient perdus. Toutes les terrestres. Toute la maison est terrestre. On est venu recommencer à zéro la vie. À zéro. À part les 50 000 dollars que j'ai plus soin de mettre ici en banque. Heureusement. 50 000 dollars américains. J'avais placé avec ma femme. Ici l'ombre. Je place ça. Il faut être un peu sage. Moi si je disais, où est-ce qu'on aurait le billet d'avion que nous devons payer pour venir ici. Dieu à toi de te ranger. Mais bien et bien et bien Seigneur, en passant de riche aux pauvres sur le plan matériel, Je suis passé de pauvre au riche sur le plan spirituel. Amen. J'ai gagné plus. Alléluia. Et je peux vous dire. Parce que quelques temps après, Dieu va me donner une maison ici. Il va me donner une maison ici. Tout concours au bien de ceux qui aiment mieux. Est-ce que vous le savez ? Deuxièmement. Dieu t'a connu. Il t'a connu d'avance. Dieu te connait. Amen. Et pour ce que Dieu te connait, Il t'a prédestiné. Vous savez comment il dit prédestiné ? Avant votre destinée, il y a la prédestination. Dieu t'a prédestiné à être comme à être semblable à Jésus. Il t'a connu d'avance. Il a connu Suzanne d'avance. Il connait Rose Milène de l'avance. Puis il t'a prédestiné Rose Milène à être comme son fils. Prédestination. Ça veut dire être comme son fils. Être beau comme son fils. Beau comme son fils, oui. Mais être éternel comme son fils. Puissant comme son fils. Amen. Puissant comme son fils. Prédestiné. Avec Saint-Laure Suisse, il t'a aussi appelé. Il t'a appelé à quoi ? Il t'a appelé à le servir. Qu'il fait mon service. Jésus mon sauveur. Qu'il a tous les sacrifices. Tant offre mon cœur. Poiré! Jésus comme son fils. Tu as appelé à la mort. Tu as appelé à la mort. Temps comme sa femme. Mais que tu as appelé à la mort. Il nous a prédestinés, il nous a appelés, comme il l'a appelés Abraham, comme il l'a appelé Isaac, comme il l'a appelé Moïse, comme il l'a appelé Pierre. Comme il l'a appelé Deborah, comme il l'a appelé Marie, il va aussi appeler. Amen. Il nous a appelés ensemble ici, Angéline. Tu sais ça? Jésus t'a appelé. Et quand il t'appelle, tu sais ça? Il te donne l'option, il te donne la puissance. Les appellés du Dieu recevent leur puissance. Ah, il m'a déjà oublié qu'il t'a appelé. Ah, il m'a déjà oublié qu'il t'a appelé. Il t'a aussi appelé, c'est pourquoi tu l'as appelé. France, il t'a appelé. Nélam, il t'a appelé. Kylian, il t'a appelé. Il nous a appelé. A être comme son fils, à le servir. Et puisqu'il nous a appelé, et ce qui est intéressant, il nous a déclaré juste. Ça va vous dire? Vous êtes maintenant juste. Ça veut dire sans péché. Oh! Il nous a justifié. Il nous a justifié. Quand Satan vient vous accuser, dites-lui, vous perdez votre temps. Parce que les sangs, Jésus m'a justifié. Vous perdez votre temps. Je suis déclaré juste. Et puisqu'il m'a justifié et que je suis juste, il m'a glorifié. Wow! C'est-à-dire que je suis dans sa gloire. Et quand je lis ça, je dis, c'est pas possible. Il me connaît. Il m'a prépestimé. Il m'a appelé. Il m'a justifié. Et Jésus, il m'a glorifié. Et c'est comme ça, c'est ça. Dans la gloire. C'est-à-dire la gloire de Dieu sur vous. Jésus est dans vous. Et alors là, si toutes ces choses sont vraies, alors Dieu est pour vous. Et c'est Dieu pour vous. Qu'est-ce que c'est la gloire? Et vous ne pouvez pas marcher comme ça. Chaque fois, imaginez-vous, chaque fois que vous vous réveillez. Ah, mal, il me connaît. Il me connaît. Il me connaît. Dieu me connaît. Dieu me connaît. Il me connaît des défaillances. Il me connaît des luttes de chaque jour. Il connaît mon identité. Il connaît ma vie. Il connaît mon passé, mon présent et mon avis. Dieu me connaît. Il m'a prédestiné. Il m'a appelé. Il m'a justifié. Il m'a qualifié. Il m'a glorifié. Et il est pour moi. Et si Dieu est pour moi, qui sera pour moi? Dieu est pour vous. Que vous ayez faible fois, Dieu est pour vous. Amen. Dieu est pour vous. Dieu est pour vous. Dieu est pour vous. Que vous serez malade, Dieu est pour vous. Découragé, Dieu est pour vous. Pauvre Dieu est pour vous. Riche Dieu est pour vous. Et quand Dieu est pour vous, bien aimé, qui sera contre vous? Si quelqu'un est contre vous, personne n'entend. J'ai encore une bonne nouvelle. Personne ne sera accusé de celui de Dieu. Parce que Dieu les a déclarés justes. Personne. Dans l'Ancien Testament, ils pouvaient jouer avec les autres parce que Jésus n'était pas encore mort. Mais dans le Nouveau Testament, pour tous qui savent que Jésus est mort, et les ressentités, si le diable vous accuse, comme il a essayé d'accuser le souverain sacré d'un Josué, ou il a accusé aussi Moïse, ça veut que Moïse, cadavre le diable, c'est discuter le corps de Moïse. Il a voulu prendre Moïse pour l'emmener avec lui à la coordination éternelle. Puis l'archage, Michael lui a dit, tu perds ton temps. Jusqu'à la mort. Jusqu'à vouloir prendre le cadavre de Moïse. Vous pouvez prendre le cadavre de Moïse pour le présenter chez les enfants. Ils disent, comme si vous allez l'adorer, l'adorer. Mais Dieu l'a caché. Si Dieu est pour nous, il sera connu. Amen. Personne ne saura accuser les aînés de Dieu. Et c'est du mort. Personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Personne. Et rien d'autre. La tribulation. Mon épouse, on a connu des souffrances. La tribulation. L'angoisse. Vous dormez, le sommeil ne vient pas. Ça ne va pas vous séparer d'amour de Dieu. Sommeil ou pas sommeil, Dieu vous aime. Amen. Insomnie ou pas insomnie, Dieu vous aime. La persécution. La faim. La unité. Le péril ou la paix. L'injustice. Les mâles de gens. L'hypothèque de sa maison. Nous allons nous séparer de l'amour de Dieu. Les factures à payer chaque jour. L'électricité et l'eau. Nous allons nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est nos ingènes. Avec gloire à Jésus-Christ. Amen. Il est là pour vous. Il s'appelle Jérôme Agiré. Dans la maladie, il est Jérôme Agiré. L'éternel qui vous guérit. Dans le combat, il est l'éternel qui combat pour vous et vous gardez le silence. Qui séparera les enfants de Dieu de l'amour de Dieu ? Qu'est-ce qui va vous séparer ? Rien. Absolument. Et la porte est conclue. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. par celui qui nous aiment. Et si j'aimerais vraiment vous dire quelque chose d'un lien qui me reste. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Il vous aime de manière telle que si quelqu'un touche à vous, il touche à Dieu. exactement comme Saul Détrasse qui a osé toucher l'église. Il a rencontré Dieu, Jésus-Christ sur la roue de Damas et il dit, pourquoi me perséguer-tu ? Tout ce que le diable veut vous faire, le débit veut vous faire, c'est à Dieu qu'il le fait et Dieu va le juger. Amen. Dieu vous aime. Il vous a tellement clair et le plan merveilleux pour chacun de vous. Amen. Dieu vous aime. Dites à vous-même, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Oui, Jésus m'aimait. Oh oui, Jésus m'aimait. Oui, Jésus m'aimait. La vie me plaît. Oui, Yahweh me plaît. Oui, Yahweh me plaît. Oui, Yahweh me plaît. La vie me plaît. Qu'est-ce que t'aime et le monde ? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il nous aime, qui nous a aimés et qui nous aimera toujours. Amen. Plus que vainqueurs parce que celui qui nous aime a mis ses anges, ses milliers d'anges en notre service. Des milliers et des milliers d'anges vous gardent sont en notre service. Son sang, l'esprit de Jésus a coulé à la croix pour nous. Son esprit a souffert l'angoisse pour nous pour que toutes nos angoisses nous soient, n'est-ce pas, soient totalement guéris. Il a pu sur nous toutes nos anxiétés. Dieu, notre pauvreté et toutes nos misères pour nous donner son bonheur et sa mère et lui-même. Dieu, Amen. Bien-aimé, bien le Seigneur. Cette année encore, je reviens, regardez à Jésus et vous allez recevoir encore l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie du Seigneur. Regardez à Jésus. Vous allez découvrir aussi ce que vous êtes, votre identité. Regardez à Jésus. Et vous allez voir que tous les problèmes, les circonstances négatives dans lesquelles vous vivez ne sont liens. Ne sont liens. Parfois, quand j'étais seul, c'était la trou, je pleure, je pleure, je me dis, Seigneur, pourquoi ça ? Christ a dit, non, ne pleure pas comme ça. Je vais te relever. Je vais te relever. Je vais te relever. Regarde-moi. vers Jésus, vers Jésus, vers Jésus, contempler son visage émerveillant, et les choses de la terre pariront peu à peu, si tu le rêves, vers Jésus, Jésus. Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec le roi, je marche avec le roi, oh Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec le roi, oh Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec le roi, je marche avec le roi, Oh, Alléluia, qui a fait marche avec le roi, chaque jour, qui a fait marche avec le roi, chaque jour, qui a fait marche avec le roi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est lui qui peut vous affirmer selon l'Évangile de Jésus-Christ et la prédication de Christ, conforme à la révélation du mystère caché par les siècles, va vous garder tout au long de cette semaine et le reste de votre vie. Il va vous donner la victoire sur le prince de ses membres et que chaque jour, il va vous amener à dire, nous sommes plus qu'avec un, par celui qui nous a aimés. Amen. Amen.